Rouler en motobloc dans les rues de Bordeaux, quoi de plus naturel ? Et pourtant, cette voiture de la marque bordelaise est une rescapée, comme on n'en voit pratiquement plus. C'est rarissime parce qu'en fait il en existe une grosse quinzaine, on va dire, à travers le monde. Et là on arrive à en rassembler une dizaine roulantes pour l'événement des 120 ans à Bordeaux-Bastide. En avoir réuni 11 exactement est donc une prouesse pour une collection confidentielle, sauvegardée par une poignée de passionnés. Des petits bijoux datant du début du XXe siècle, parfaitement restaurés, remarquables autant sur le plan esthétique que mécanique. Car sous le capot se cache une innovation qui a changé le cours de l'histoire mondiale de l'automobile. Ça s'appelle motobloc parce que c'est le premier type de moteur qui a été conçu avec la partie moteur elle-même, la partie embrayage et la partie boîte de vitesse dans un même carter. C'était révolutionnaire et tellement révolutionnaire en fait que ce système a été adopté aujourd'hui par tous les constructeurs automobiles. Bref, c'est le bloc moteur créé par le bordelais Émile Dombré. Le succès est tel que la marque devient rapidement l'un des piliers économiques de la ville de Bordeaux dont elle arbore les trois croissants dans son logo. Cette marque était implantée à la Bastide, elle employait plus de 2000 personnes dans les grands moments et c'était un centre d'apprentissage. Tous les tourneurs, tous les fraiseurs, tous les ajusteurs ont tous appris leur métier là. Motobloc produira aussi des motos avant de disparaître dans les années 60 comme la plupart des marques régionales. Reste ces témoignages d'exception à découvrir tout le week-end.